bon les amis c'est Sanji vidéo un peu spéciale petite présentation de ma première voiture que j'ai eue j'espère que cette vidéo vous plaira donc on part sur une 205 junior de 90 je vous fais le tour à peu près comme ça vous la verrez à peu près bon j'ai refait un peu les pare-chocs avant il y a quelques années en arrière parce que ça fait je l'ai acheté en en 2000 2013 je l'ai acheté bon elle est un peu on va dire un peu tuning mais un tout petit peu sans trop c'est juste parce que je n'ai pas les anciens feu et les enjoliveurs aussi j'ai jamais pour j'ai mis cela après ça va que ça fait un peu un peu portugais bon je m'en bats les couilles voilà donc là voilà à peu près propre elle a quelques points de rouille mais hélas elle a quand même 28 ans la voiture donc c'est un peu normal mais elle est dans son jus après je vous fais avoir un peu tout c'est une trop porte donc l'intérieur est comme ça l'intérieur il est comme ça donc compteur essence basique tout ça boîte 4 bon starter et tout n'a pas la clim la radio j'ai changé le poste de radio avec les usb en sony et tout disque qui est basique les fauteuils c'est des fauteuils d'origine bon j'ai mis une housse parce que sur ces modèles ils arrêtent pas de s'abîmer c'est vraiment la merde il faut vraiment faire gaffe le tableau de bord j'ai repeint de la même couleur que les pare-chocs j'ai mis la peinture pare-chocs donc ça fait un petit décalage ça va bien avec le volant volant d'origine avec une housse bon un peu un peu tuning ça va bien parce que quand tu as des volants qui ont 28 ans ils sont cuits dans la chaleur surtout que moi auparavant je partais là en sud avec je partais du côté de toulon et tout donc c'est vraiment quelque chose surtout partir avec ça sur autoroute c'est c'est quelque chose après il faut dire autre chose que j'ai fait au niveau moteur j'ai fait une petite modification que ça ça change bien parce que vu que c'est un moteur tu en 50 chevaux de en essence déjà au niveau huile ça bouffe ça c'est faut pas se le dire ça ça consomme voilà donc le coffre là bon c'est un petit coffre mais ça va bien pour quand tu as un jeune permis et tout ça c'est ce que j'avais auparavant les enceintes c'est les plus gros enceintes que j'ai mis en pionnière très bonne marque une marque qui ça te tape les tympans donc ça c'est l'autre outil est ce que on sait jamais quand c'est des voitures comme ça c'est bien tu peux tomber en panne avec ça franchement tu tombes en panne c'est déjà rare et en plus de ça tu peux faire ce que tu veux dessus moi ça fait depuis que je l'ai j'ai dû avoir deux pannes et que des pannes de merde que des pannes que tu peux réparer tout seul à l'époque j'ai 500 euros la voiture 500 euros j'ai un peu refait là j'avais refait faire la couronne distribution et je trouve la biol et freins et où j'avais tout refait mais à l'intérieur était pourri c'était un c'est un paysan qu'il avait qu'il avait au départ il transportait son bois et tout mais c'était pourri de chez pourri le vous si vous voyez la moquette là les bleus l'origine quand j'ai pris à l'été et c'est un vert marron pareil pour le dessus le suivi était jaune ouais c'est des revenus gris mais bon je me suis fait chier à nettoyer avec un pote on a fait une putain de soirée mousse alcoolisée là dedans pour nettoyer donc pour les pour les roues bon c'est des roues en fer en alu fer c'est du 13 pouces donc ça va bien en hiver 13 pouces pour pas se mentir c'est c'est quelque chose d'extraordinaire tu peux faire de ces putains de drive après niveau motorisation bon je vous ai dit c'était un moteur 50 cm cube 50 50 cm cube n'importe quoi un moteur de tu de 50 chevaux en 1 litre 1 c'est pas un 1 litre c'est un 1 litre 1 de toute façon on a un peu de différence qu'il y a donc voilà donc les batteries tout bulk moteur basique carburant la petite différence que j'ai mis c'est j'ai fait une petite modification par rapport à la circuit d'air j'ai mis un kit d'émission direct de chez grid et franchement tu sens la différence surtout sur autoroute surtout quand tu pars dans le sud franchement ça c'est des voitures qui sont qui sont faites pour rouler dans le sud parce que en hiver ça roule mais tu n'as pas autant de potable dès que tu es dans l'air du sud et tout mais tu sens la différence c'est impressionnant voilà bon je vais vous faire raccouter un peu la bruit de la bête vous allez le dire les nouvelles pour en faire un petit tour je vous montrerai là c'est vraiment une vidéo un peu spécial j'avais envie de la faire et franchement je me suis dit ça c'est vu que c'était ma première voiture autant pourquoi on va pas la faire vous la montrer surtout des les 205 ont fait les voitures basiques mais c'est des belles voitures à écouter un peu le bruit bon je vais vous mettre ici bon à l'arrière et puis vous allez écouter le bruit ça sera un peu mieux voilà vous avez entendu on peut pas dire c'est un bruit de 205 c'est vraiment quelque chose ça c'est tout ça parce que j'ai mis le filtre à l'air green bon vous voilà vous êtes mis sur l'écran à droite de la voiture on va faire un petit tour on va remonter on va remonter sinon on va passer dans le charlieu puis vous verrez bien je sais pas si vous entendez le bruit là je suis réellement je suis là je suis réellement à limitation de vitesse c'est que c'est le bruit du mot quand vous entendez j'ai l'impression des fois ça fait plus de bruit qu'une mercedes l'autre fois entre une mercedes c'est moi c'est moi qui faisait plus de bruit alors je sais pas si on entend mâchement par rapport à la caméra même le vieux il comprenait pas ça c'est des voitures pour faire du rallye ça ça glisse bien ça part du cul c'est ouais c'est quelque chose c'est vraiment une voiture pour s'amuser ça c'est ouais je sais que quand je n'ai pas dit donc du que mettre plus avait au début quand je l'achetais j'avais cent mille kilomètres quand je l'achetais je sais plus si je l'ai dit et je le redis cent mille kilomètres et là la 184 143 km après il faut vous dire que niveau essence ça bouffe mais pas qu'un peu on peut partir à du entre du 40 à 45 litres au 100 moi je sais quand des fois quand je partais au travail je mettais à peu près j'avais 30 bandes par jour à faire ça fait ça faisait combien ? ça mettrais vu ça a peu vu bon Ouais vache, les phrases, ça change C'est un tas, ça marche Je me suis embatté Je me suis embatté Je me suis embatté C'est une vidéo Je te dis Vous avez vu j'ai coulé le virage Je regardais avant s'il n'y avait pas une moto ou une voiture, mais ça compte. Désolé, pense bon les gueulasses. Bon, les amis, on va se quitter sur cette petite vidéo. Moi, je vais rentrer à Rouen pour des trucs à faire. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que je tenais à faire, vu que c'était ma première culture. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, sayonara. Mais pour tous qui se demandent pourquoi je dis sayonara à la fin, c'est parce qu'en fait, j'aime bien un peu la culture japonaise. Donc c'est pour ça qu'ils se font. Et j'aimerais bien partir au Japon. Partir dans quelques années, peut-être dans deux ans au Japon, pour faire un petit voyage de deux semaines. C'est vraiment quelque chose de pas mal, je pense. Et pourquoi pas faire, pourquoi pas, j'avais plus à parler. Pourquoi pas faire une vidéo YouTube là-dessus ? Partir au Japon, même s'il y en a plein qui le font. Moi, ça serait vraiment une vidéo voyage. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et à très bientôt. Allez.